Bonjour à tous, bienvenue à cet autre après-cours, après-cours FGA en sciences technologies, la communauté de pratiques qui se réunit aujourd'hui en ce 2 février 2022. Ça fait des deux pas mal ça, je n'avais même pas pensé à ça, on aurait dû se faire la rencontre à 2h22 et puis ça on adjoint tous les deux, ça donne 10 et 10 en binaire c2. Oh mon dieu, je suis renversé ! C'est le jour du 2. Merci Hugo pour cette remarque audacieuse, t'es pas dans la bonne communauté, c'est plus une joke de Mathieu, mais bon, on connaît ça quand même, merci. Avant, bienvenue à tous, avant d'aller avec Bim et les nouvelles, au point d'eau on avait des nouvelles du mec, mais pas vraiment de nouvelles, donc je vais y aller avec le point t'invite qui nous a été rapporté par le centre de service de Montréal, donc on a un enseignant, en tout cas une équipe qui a fait une petite analyse que je vais vous résumer très rapidement, à moins que Huguette veuille prendre le micro, je t'invite à parler si jamais tu veux en parler, mais t'sais en gros il disait bien au jeune il y a deux parcours, ST, ATS puis on peut ajouter STE, en tout cas à la FGA on a comme juste un parcours là, soit que tu fais les deux premiers cours, soit que t'en ajoutes après, t'sais y'a pas des, y'a pas des voies différentes puis on a pas des approches différentes, c'est sûr que chaque cours a son caractère, après ça il disait, il disait, il disait, t'sais les lois de Kirchhoff c'est vu en 61, mais c'est juste en STE aux jeunes, donc sous-entendu c'est plus difficile, après ça, les fluides c'est juste en ATS, donc le principe des fluides c'est juste en ATS aux jeunes, alors que nous ils le voient en ATS et en STE si on veut, donc c'est comme un ajout au programme de STE, il parlait aussi, il disait en plus les épreuves ministérielles sont plus difficiles à la FGA qu'à la FGJ, bon je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus, c'est différent aussi, t'sais si tu fais ST, STE, t'as plus d'examens ministériels aussi, autre fait avec la COVID, ils ont fait un bon allègement quand même au secteur jeune, puis à la FGA nous aucun allègement, donc toutes ces raisons-là l'amenant à penser que pour un élève qui quitte la FGJ et qui vient à la FGA, son parcours va être plus long, plus difficile, peut-être plus complexe, il a fait l'exemple avec le principe des fluides, moi j'ajoute, je nuancerais en disant, ouais mais il fera pas de génétique, t'sais, on en a 4 STE, aux adultes, la génétique est pas là, versus aux jeunes, elle est là, donc c'est ça, les fluides et tout, peut-être pas un gros pot dans ce qui amène, mais ça pour dire que, comment on peut parler de réussite scolaire à la FGJ alors qu'il n'y a eu aucun assouplissement, et que c'est même des évaluations plus lourdes, plus difficiles, qui respectent peut-être moins de programme même, j'ajouterais, et qu'aux jeunes il y a des allègements, il y a des diminutions de la pondération de l'examen ministériel, tout ça pour éviter qu'il y ait des gros échecs, des gros taux d'échecs, on va dire ça comme ça. Donc c'était quasiment un pamphlet, c'est un peu un commentaire, je ne sais pas si Hugues, tu veux réagir ou d'autres gens veulent prendre la parole par rapport à ça, pendant que Félix était avec nous. Écoute, moi ce que je te dirais, c'est est-ce qu'on a vraiment un pouvoir décisionnel là-dessus? La réponse c'est non. Le ministère est vraiment sévère. Quant à la formation générale des adultes en tous points, que ce soit au niveau du déboulage, que ce soit au niveau de l'inscription au cours, l'obligation d'avoir des préalables, la réussite des préalables par des bulletins, ils n'ont pas ça au secteur jeune. Oui, nous on a une promotion, offre cours par cours. La réponse, je ne sais pas qui avait ouvert, qui a ouvert, qui est l'enseignant, mais oui, la réponse c'est oui. C'est deux pas deux mesures, mais nous on n'a pas d'allégement. Il n'y a personne ici, il n'y a personne qui représente le ministère, donc qui peut répondre et acheminer ça plus loin. Et il y a Félix Maltais, qui est responsable des programmes et d'évaluation quand même. Oui, oui, il est ici avec nous. Ah, il est ici. Oui, 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 oui. Puis même s'il n'est pas là, on peut en jaser pareil. On peut en jaser pareil, mais par rapport au parcours, c'est un choix, je ne sais pas François, tu n'étais peut-être pas là au début dans la décision des parcours, mais c'est un choix qui faisait un compromis à l'AFGA parce qu'on se disait que s'il y avait deux parcours très différents, comme en mathématiques, on perdrait des élèves. Donc, c'est un compromis de faire une suite de cours. Ça semblait être à l'époque ce qui était le plus, je dirais le plus… Qui respectait mieux les différentes contraintes du régime pédagogique. Les programmes et fonctionnels, cela, par exemple, entraînait quelques changements de savoir, de déplacement de savoir, comme tu le sais, François, comme vous le savez tous, mais dans l'ensemble, c'est peu, c'est ça, c'est pas si… Il n'y a pas de temps de savoir qu'ils sont déplacés. Je ne sais pas quoi dire davantage. Moi, vite comme ça, face à cette analyse-là, je me dis, bien, tu sais, les programmes d'études, changer ça, c'est peut-être quelque chose, mais comme aux jeunes, ils ont fait, c'est peut-être plus sur l'évaluation qui serait possible de jouer, sauf que là, on voit le temps que ça prend, des nouvelles épreuves sortes. Tu m'as dit, on ne sera pas capable de jouer comme aux jeunes, ils jouent. Non, puis l'élève, par rapport à la prescription des DDE, les DDE sont prescrites à partir de la troisième secondaire, donc on ne peut pas modifier comme eux, ils peuvent modifier, mais nous, on ne peut pas. Puis, on a toujours l'obligation de respecter les DDE, ça n'a pas changé malgré la pandémie. Donc, malgré la pandémie, les élèves, ils devaient, pour les cours de troisième, quatrième, cinquième secondaire, devaient quand même faire les évaluations officielles. Il n'y avait pas de passe-droit. En tout cas, s'il y en a eu, moi, je n'en ai pas vu, certainement pas en science. Moi, ce que je dis, le seul avantage, c'est qu'il y a le rythme, tu n'es pas tenu de faire une épreuve à une date quelconque, donc ça, c'est un avantage qui est majeur. Maintenant, pour le reste, c'est clair que si le mec veut que les diplômes soient équivalents, il ne jouera pas à diminuer les exigences de la FGA. Moi, je n'ai aucune attente de ce côté-là. Je n'ai aucun espoir, je pourrais dire, de ce côté-là. Je dirais plus que je pense que je n'en veux pas d'espoir non plus. J'aime mieux, moi, qu'on… Voilà, c'est ça. Je comprends ton point de vue, Diane, d'un point de vue extérieur, mais si on se met à la place de l'élève? Personnellement, je peux dire que chez nous, on n'a pas eu vraiment d'impact associé à la pandémie. Des réactions d'élèves directement en lien avec la pandémie, je ne peux pas dire que j'en ai vu réellement. C'est plus, quand on parle, bon, personnellement, l'idée d'allègement, je me dis, en termes de souplesse, Mme Ménard l'a mentionné, je pense que le rythme ici, elle me permet déjà ce genre d'allègement-là. Je ne serais pas personnellement, nécessairement, pour faciliter non plus la qualification. On part toujours avec, je pense, une opinion publique négative, comme quoi à la FGA, les diplômes valent moins parce que c'est plus facile, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Je pense que demander un allègement, ce n'était peut-être pas un bon pas dans ce cas-là. La question qu'on peut se demander aussi, c'est aux secteurs jeunes, les allègements qui ont été accordés, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné pour l'avenir? Je peux dire que dans mes classes, dans des élèves de cette année qui me disent, moi, les allègements m'ont tiré dans le pied à mon secondaire, et qui sont en train de reprendre les cours qui ont réussi ou presque l'année d'avant, je me demande si ce n'est pas eux qui sont faits jointôt, finalement, avec les allègements. Personnellement, ce que j'entends le plus, par contre, que je vois, c'est les élèves qui ont fait leur ST au secteur jeune. Ils s'en vont suivre, je vois, je pense, Richard, je ne sais pas où je m'en vais, qui ont besoin de leur STE, qui s'en vont dans quelque chose, qui demandent, par exemple, chimie, qui s'en vont vers la santé, et qui se ramassent avec le 4063, avec une bonne partie qu'il n'y aurait pas à faire s'il l'avait fait aux jeunes. Ceux qui s'en rendent compte, là, on a souvent une conversation déplaisante. Puis là, la différence entre le parcours de la FGA versus la FGJ, ils l'ont un petit peu sur le cœur. C'est sûr que si on pouvait, encore là, je rêve un peu en couleur, mais tant qu'on rêve, on peut dire n'importe quoi. C'est sûr que si on pouvait harmoniser les programmes, peut-être que déjà, même s'il y a une différence encore au niveau des évaluations, ce serait déjà, je pense, un pas dans la bonne direction. Mais bon, c'est du reste. Qu'est-ce que tu veux dire avec le 4063, si tu veux, c'est du niveau de la technologie? En fait, il le trouve lourd, ça, c'est certain. Il se demande, dans beaucoup de cas, il y a des choses là-dedans, par exemple, que je n'ai jamais vues ou que j'ai vues avant que le SCG arrive, par exemple, des élèves qui n'avaient jamais fait de science, qui se ramassent à faire du 4063, dans lequel il y a beaucoup de matière qu'on assume qu'on vit en 4060 maintenant, mais qu'avant ça, qu'on assumait qu'il y avait vu et travaillé depuis secondaire 1, qu'ils n'ont pas toujours fait, c'est un gros pas. Justement, tu parlais des fluides. Les fluides, encore là, s'ils font du… s'ils ont fait ST au secteur jeune, ils arrivent pour faire STE, ils ne voient pas ça au secteur jeune, tandis que nous autres, ils le voient. Ça, c'est un point souvent qui accroche. Il le trouve très difficile. Ça, c'est certain. Quand ils voient qu'ils commencent à avoir des différences un petit peu avec ce qu'ils auraient fait au secteur jeune, bien là, ça ouvre la porte. Qu'est-ce que je découvrirais aussi si je me rendais… Si je regardais comme il faut la différence entre le parcours qu'on m'impose et le parcours que j'aurais fait si j'avais continué. On voit une réticence, une résistance, une petite… Je ne dirais pas jusqu'à dire colère, mais un petit peu qu'ils s'installent. OK, OK. Est-ce que je reçois des élèves? Oui, oui. C'est sûr que des fois, quand ils ont des efforts à faire, ce n'est pas tout facile. On va aller voir ce que ça a bien ajouté là-dessus. En fond, je veux appuyer carrément ce que Christian vient de dire. Cette année, j'ai eu beaucoup d'élèves qui veulent justement terminer un parcours qui est STE ou ATS, puis qui arrivent avec le 40-63. Ils se rendent compte qu'effectivement, s'ils ont échoué, par exemple, l'année dernière, un examen de techno qu'ils ont fait ou leur programme, bref, ils se rendent compte qu'effectivement, de la techno, c'est très suggestif au niveau du secteur jeune. C'est l'enseignant dans l'année qui peut noter. Donc, il n'arrive pas avec un examen de techno de trois heures où il faut qu'il remplisse un document, qu'il faut qu'il apprenne beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le parcours est vraiment plus difficile. Le document est beaucoup plus long. On s'entend, par exemple, qu'un élève peut arriver et décider de me plancher son parcours STE de 40-61 à 64 en quatre mois s'il décide. Pour l'avoir déjà vu, un élève fait un mois par livre, ça se fait. Donc, beaucoup plus rapide pour le secteur jeune, mais un élève que, justement, il arrive parce qu'il a eu de la difficulté. On ne parle pas d'un élève qui est motivé. On parle d'un élève qui n'a comme pas le choix de le faire parce que c'est un préalable. Il va arriver et il va avoir 40-60 trop, il y a presque 300 quelques pages avec le document d'ajout. On se rend compte de la quantité d'ajout qu'on y fait et que tout ce qu'on a à dire, c'est que c'est ministériel, malheureusement, il est un peu obligé. On a essayé d'élaguer un peu au travail, mais qu'on ne peut pas. Certains vont vivre effectivement de la colère, d'autres du découragement. C'est le découragement, moi, qui je trouve difficile parce qu'on empêche un jeune ou un adulte d'aller chercher, d'aller atteindre son rêve, alors qu'au secteur jeune, il aurait pu le faire de façon plus facile s'il avait su. Donc, on devrait rentrer dans les écoles et leur dire que c'est beaucoup plus dur aux adultes pour la techno. Pour les bâtiver à faire leurs options. En même temps, ça nous donnerait moins d'élèves. On va lui dire que c'est plus facile. On va faire un faux rêve. Pour vrai, j'ai vraiment quelque chose en tête. On dirait qu'il va régler bien nos affaires, mais on va aller écouter Marc-André Blier en direct de Victoriaville. Hé, en plus, bonjour. Bon, moi, j'ai moins d'élèves probablement que vous autres en sciences, mais j'en ai un petit peu. Et là, je vous entends parler du 63. Puis, étrangement, mes élèves, excusez-moi, je les appelle sciences de base, des sciences fortes encore, mais peu importe. Les élèves qui s'en viennent chercher de leur 63 puis de leur 64 éventuellement, bien, moi, c'est une réaction totalement opposée à ce que vous me dites, à ce que j'entends depuis tantôt. C'est peut-être parce que ça donne que, là, je vois probablement que c'est d'un prof à l'autre au secondaire, ils donnent l'importance ou pas. Mais nous autres, ils nous arrivent, ils poglent le 63 puis ils font comme, non, je l'ai toute faite. J'ai déjà toute faite ça à peu près, là. Qu'est-ce que je viens, c'est quoi ce livre-là? Je me mets chercher mes sciences fortes. C'est-tu mes sciences fortes, ça? Mais que nous autres, on vit l'opposé de ce que j'entends, là. C'est juste pour le mentionner. Oui, là, tu parles de ceux qui ont fait tester, là, aux jeunes, parce qu'effectivement, le programme de techno à la ST est assez, volumineux, même dans l'examen ministériel. Il y a beaucoup de concepts qui sont les mêmes en 63, là. Avec toutes ces questions-là, là, on va peut-être finir ce point-là avec ça, là. Félix, bien, en tout cas, on dirait que, on parle de difficile, difficile, difficile. Bon, les programmes, la progression des apprentissages est la même, jeune adulte. Le fait de l'enseigner, ça peut être différent aussi, là, tout seul dans ton cahier ou en groupe ou autre. Mais je pense qu'il y a… Si on avait, mettons, qu'on aurait des examens révisés, là, on dirait qu'il y a plusieurs choses qui seraient réglées, ou en tout cas, en partie réglées, entre autres, niveau difficultés, exigences, ajouter des parties de matière à cause que c'est dans l'examen, donc on ne devrait pas, normalement, les ajouter. Ceux qui ont pris la parole, là, est-ce que mon analyse n'est pas bonne? Est-ce que ça… Oui, ça aiderait probablement, là, mais est-ce que ça réglerait tout? Peut-être pas. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer. Mon analyse était suffisante. Ça va. Mais, en tout cas, je pense que, tu sais, ce que l'enseignant disait dans son analyse, c'était que nos élèves, avec des besoins particuliers, ils vivaient vraiment rough versus aux jeunes. Peut-être qu'ils vivaient vraiment rough. Mais là, je me dis, la vie rough, c'est-tu l'enseignement, c'est-tu l'enseignement individualisé, ou c'est-tu le fait de réussir son cours à 63 parce qu'on a des examens ordinaires, tu sais? Fait que là, c'est là que je me posais la question, là. Ou, souvent, s'il y a des gens qui veulent s'en aller en santé, c'est-tu que la techno les rebute, tu sais? Non, ST aussi, de la techno, là, beaucoup, là. Non, je sais, oui. Fait que, tu sais, ça, là-dessus, tu sais, je ne vois pas une énorme différence, là. C'est sûr que ça a moins la pertinence quand tu t'envoies en soins infirmiers, mais tu fais ton ST aux jeunes ou STE aux jeunes, ça va en avoir masse de techno aussi, là, même dans l'examen ministériel. Ça va, ensuite, Hugo? Là, je vais dire une follerie, là. Serait-tu possible d'avoir un parcours, mettons, 40, 61, 2, puis qu'après ça, on ait quelque chose qui est plus adapté, mettons, ATS, bien, il y aurait un seul livre qui aurait juste ce qu'on a besoin dans l'ATS, puis STE, parce que là, il y a tout ce qu'on a besoin juste pour rester, au lieu d'avoir, mettons, le parcours que si tu veux faire des STE, il faut que tu fasses 40, 61 à 4, puis que si tu veux faire des ATS, tu fais 40, 61 à 3, d'avoir quelque chose qui est plus harmonisé avec ce qu'on vit au secteur jeune. Tu sais, je ne connais pas le programme au secteur jeune, je n'ai jamais enseigné, sauf peut-être 4 périodes dans ma vie, donc c'est plus des oui-dires que je connais la différence. Mais tu sais, je sais qu'un des nouveaux livres, des nouveaux programmes, ce n'est pas plaisant, mais je lance une idée, on sait jamais. Oui, bien, ce n'est pas fou, mais en même temps, ST, c'est 4 unités, ATS, c'est 6, puis STE, c'est 8. Tu vois que ça divise ça en 4, ça fait comme nos cours, là. C'est comme très logique comme découpage, mais bon, c'est ça. C'est lancé, c'est lancé quand même. C'est même enregistré, hein, Richard? Non, publié en ligne. Ça va être publié en ligne. Hugo, tu n'avais pas la main levée? As-tu rêvé? Bien, non, j'avais la main levée. C'était juste pour renchérir, là, ce que M. Maltais disait. Je vais parler pour les enseignants avec qui je travaille en formation en distance. La plupart ont des élèves qui viennent chercher ces SE-là pour aller en grande majorité en soins infirmiers, puis malheureusement, la majorité qui abandonne abandonne avec le 40-63 parce qu'ils ne voient aucun lien avec ce qu'ils veulent aller chercher. Eux, ils veulent aller chercher des préalables pour rentrer en santé. Là, on leur fait faire la techno. Je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas enseigné, je n'ai pas eu la chance d'enseigner en 40-63, mais ce que je peux ramener de mes collègues en FAD, c'est ça. C'est la majorité d'abandon qu'ils ont en sciences. C'est des étudiantes, souvent, malheureusement. C'est souvent, il y a des jeunes filles qui abandonnent parce que pour eux, pour elles plutôt, ça ne fait aucun sens de faire de la techno pour aller en soins infirmiers. Est-ce que vous faites le 64 en premier? Nous, souvent, ce qu'on fait en FGA, je vais parler pour ceux de FGA, pas de FAD, mais dans la FGA, ils vont faire souvent la séquence ST, donc 61-62, ils vont faire 64 et ensuite 63. Mais en formation en distance, souvent, ils arrivent, ils ont déjà 61-62 en poche, ils ont déjà resté en poche. Donc, ils vont faire le 63 pour commencer. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être qu'il faisait le 40-64. Mais là, on se dit, s'il fait le 40-64, mais pas plus le 40-63, ça ne les aide pas vraiment. Ce qu'on se disait, en faisant le 40-63, au moins, il y a tiers ATS, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça. Oui, mais ça ne donne rien. C'est ça. Peut-être que si on faisait commencer par 40-64, ça serait plus motivant, peut-être. Parce qu'on ne se cachera pas qu'en FAD, il y a un taux d'abandon assez pharaonique. C'est très, très grand. Donc, c'est quand même diminué en faisant commencer par quelque chose qui rejoint plus. Ça va peut-être évacuer aussi le bruit de ceux qui abandonneraient, peu importe ce qu'ils font. Il y a ça aussi, cheminée tout seul. En tout cas, je lance ça comme idée. Peut-être que ça pourrait aider pour tout de suite. L'avantage, par exemple, de commencer avec le 63-64, c'est quand même qu'il arrive en chimie après ça, c'est quand même assez frais parce que le 63, il prend du temps. Donc, le 64-63 pendant plusieurs mois pour se revenir en chimie, c'est moins... C'est sûr que c'est un parcours, s'il fait un an parcours, un an par niveau, par parcours, c'est sûr que tu as bien raison. Effectivement, comme Sarah l'a dit aussi, s'ils font 40-64, puis ils se rendent compte qu'ils détestent ça, même s'ils avaient choisi d'aller en soins, bien, c'est peut-être une bonne idée de changer d'option dans la vie parce qu'ils n'ont pas fini après ça, c'est chimie, puis après ça, c'est soins. Donc, s'ils n'ont pas aimé le 64, bien que ce n'est pas 100 % univers matériel en 64, mais quand même. Diane? Oui, en fait, oui, si le 64 se fait avant le 63, même à la formation à distance, puis dans les centres en général, je voulais aussi dire que ceux qui ont réussi 4-16, SCP-4-16, l'ancien 4-16, là, on parle surtout de ceux qui veulent aller en soins infirmiers, mais eux autres, on ne leur fait pas faire le 63, ils font juste le 40-64, puis ensuite, ils peuvent s'inscrire à chimie. Mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que, je ne sais pas si c'est une chance, en tout cas, moi, je le considère comme une chance, mais dans les cégeps dans la région de Montréal, parce que là, moi, je suis dans la région de Montréal, la majorité des cégeps offrent ce qu'ils appellent des cours de mise à niveau en sciences et technologies de l'environnement, donc mise à niveau STE. Fait que les élèves, dans le fond, maintenant, qui ont réussi ST, ils vont faire, ils s'inscrivent en tremplin DEC, puis ils font leur cours de mise STE au cégep, puis évidemment, c'est un cours d'une session, puis on s'entend qu'ils ne font pas de... En tout cas, ils ne font pas de laboratoire, c'est théorique uniquement. C'est ça, c'est du théorique, puis il n'y a certainement pas d'atelier, en tout cas, qui importe, je ne veux pas juger. Ce que je sais, c'est qu'au bout du compte, ils ont réussi leur mise à niveau STE, puis là, ils peuvent faire chimie au cégep aussi. Fait que finalement, ils font tout au cégep. Là, c'est pour soins infirmiers parce que ça permet d'avoir des cohortes en soins infirmiers plus facilement. Fait que dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a beaucoup de notre clientèle qui va directement au cégep. Tous ceux qui ont leur DEP, SACI, qu'on appelle, infirmières auxiliaires, puis ils font la même chose, ils passent par là. La seule chose que le cégep ne fait pas, c'est le cours de base de sciences et technos. Donc, ils sont obligés de faire sciences technos, SCG, puis les deux SCT. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, ça fonctionne. Je dirais ça. Notre collègue retraité, Guy Mathieu, qui n'est pas très loin de Montréal, constatait exactement la même chose de sa clientèle en sciences. À quelque part, on s'entend que pour... L'idée, c'est toujours le soins infirmiers. C'est toujours ce programme-là qui est dans le fond visé. C'est que si on regarde du contenu pédagogique pour faire chimie, effectivement, les préalables sont dans le 62 puis le 64. Ce n'est pas dans le 63 qu'on va aller chercher les préalables pour faire chimie. Mais le programme, nous, il y a une obligation d'être harmonisé avec le secteur jeune puis d'avoir une équivalence. Puis c'est un tout. Donc, il y a quatre programmes. ST, ATS, STE puis SE. Il faut... C'est ça. Il faut que ça fit dans ces quatre programmes-là. Nos cours, ils fitent là-dedans. Voilà. Merci, Diane. Je pense que c'est ce qui va clore ce sujet. Quand même assez intéressant. Nos leviers ne sont pas énormes, mais... Donc, Félix, tu t'en vas. Merci d'avoir été là quand même pour cette discussion. Mais, en tout cas, je continue de croire qu'avec des nouveaux examens, ça va être pas mal moins rough puis nos taux de succès vont être pas mal meilleurs. Nos parcours d'apprentissage, on va enlever tout qu'on doit enlever pour respecter le programme. Je pense que ça va aider beaucoup. Fait que n'hésitez pas à envoyer plein de courriels à Félix pour lui dire qu'il pèse sur le gaz pour ça. Même si c'est pas tout lui qui peut... C'est pas tout lui qui contrôle le rythme. Sur ce, sur ce, revenons à nos moutons. Revenons au point 3 des petites nouvelles de BIM. Et on a une représentante ici présente qui est plus secteur anglophone, mais qui remplace Marie-Josée qui est habituée avec nous d'habitude. Donc, Barbara, veux-tu nous faire un petit topo, s'il vous plaît? Oui. Merci. Bonjour tout le monde. Marie-Jo a déjà envoyé les points dans l'agenda. Fait que, à date, elle a fait tous les rétros qu'elle a reçus cette année. Fait que tous les rétros sont faits. Fait que c'est important que vous fiez la mise à jour à votre centre pour voir les nouveaux changements dans les épreuves de rétro. Là, pour la 4059B, elle est en révision linguistique puis elle devrait être déposée sept mois ici, on espère. Pour la 4059, ça peut être un C ou un D. C'est presque fini. Et pour les anglophones, quand c'est fini, on va le traduire en anglais, juste pour les anglophones. et elle cherche quelqu'un pour traduire d'anglais vers le français, le 4060, la version C. Fait que ça, c'est les mises à jour pour BIMGRIX. On n'a pas d'autres, une nouvelle épreuve. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ok, merci. Et je répète un point important que tu as dit, Barbara, allez, si vos gestionnaires de J'examine, je ne sais pas comment les appeler, mais les gens qui Gèrent J'examine ne font pas souvent les mises à jour ou la personne est absente pour cause X, bien, assurez-vous que c'est fait parce que les mises à jour, souvent, ça améliore l'expérience client. Je faisais ça de même, mais tu sais, je pense, entre autres, je travaillais avec, on a fait une rétro en physique puis on s'est arrangé pour que la tâche soit plus digeste, comme on pourrait dire. Donc, c'était de niveau assez extrême. Donc, en tout cas, on a travaillé. Fait que les mises à jour dans ma tête, c'est positif, assurez-vous de les avoir et ce, dans tous les jours. les cours. Point 4, très rapide webinaire qu'on a fait en 2021, sont disponibles. Le lien est dans le, bien, sont sur le site des après-cours, le lien aussi dans l'ordre du jour. Point 5, moment numérique d'écouteur, point d'interrogation. Hugo, je te laisse de la parole. Oui, le premier, c'est moi qui a amené ça. Comme je disais tout à l'heure, François, je me souviens, je crois que c'était Guy Mathieu qui avait proposé un laboratoire sur les ondes sonores en 40-59. Il proposait d'aller télécharger une application, je ne me souviens plus trop laquelle. Et puis, nous, on avait un petit peu mis de côté ce laboratoire-là dans notre parcours. puis en naviguant un petit peu sur FET, j'ai trouvé un simulateur qui semble vouloir faire un peu le même principe. Je vous partage mon écran. J'ai mis, bien entendu, le lien dans l'outil dans le Google Doc. Puis, comme je vous dis, je ne l'ai pas assez exploré, je voulais le faire, mais j'ai manqué de temps un petit peu. Ce que je trouve intéressant, on a pour l'eau, le son et la lumière. Puis, si on prend le son, disons, je crois que je n'ai pas partagé mon son, mais ça fait du son aussi en même temps. On peut jouer sur l'amplitude. Donc, si je fais aller le haut-parleur, je peux jouer sur la fréquence. Et là, j'entends le son varié. Même chose pour l'amplitude. Je peux jouer avec. Et puis, on peut avoir des petits graphiques intéressants avec des sondes. Je peux aussi, si j'enlève ça, je peux aussi voir le graphique. Bien entendu, ici, il est collé, donc c'est pour ça qu'il est plus fort, mais on voit à la fin que ça, et puis là, si je joue avec l'amplitude, bien, ça modifie mon graphique. Donc, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Comme je vous disais, je n'ai pas eu le temps de vérifier est-ce que ça fonctionne avec le laboratoire qui nous était proposé. par qui Mathieu, mais je crois que, en tout cas, nous, si on va, si on met de l'avant ce laboratoire-là, on va y aller plus avec FET qu'une application qui était un petit peu moins user-friendly en bon français, à mon avis. Effectivement. Le seul point, c'est que ça fait vraiment longtemps que j'ai vu ça, mais c'était que tu le mettais sur ton iPad et l'iPad il collectait de l'information de l'environnement versus le simulateur où là, tu imposes des valeurs et des données. C'est possible, parce que, en effet, c'est ça la différence principale, mais peut-être moyen de transformer ça plus en démo qu'en labo aussi. Oui, exact. Puis là, je n'ai pas été voir non plus pour l'eau ni la lumière, mais je crois que ça peut être intéressant. Super. Sarah, je sais que tu es encore, ta caméra fonctionne peut-être pas, mais je ne sais pas si tu veux. Non, c'est bon. Je l'ai essayé en anglais et les étudiants ont adoré, mais juste en virtuel. Je ne fais pas de laboratoire là-dessus, juste pour confirmer même longitudinal versus transversal. Ils adorent les simulations qu'ils voient. C'est tout. Ils le font tout seul. Et PHCT, super pour ça. Ça simplifie beaucoup, mais je ne fais pas de lab comme Guy Mathieu le recommandait. Je n'ai pas le temps. Donc, tu ne fais pas de démarche d'investigation ou de prise de mesure, mais tu utilises le simulateur, c'est ça? Pas du tout. Ça leur donne des idées juste sur les paramètres et c'est ce qu'il faut finalement. Qu'est-ce que c'est l'amplitude? Qu'est-ce que c'est la… Tu sais, ils ont beaucoup… Juste de voir le lab, ça suffit. Même déjà de faire tomber un truc dans un bac d'eau, ils ont tout de suite… Tu prends des images comme ça, ils ont des… Tout de suite, ils font le parallèle. Donc, c'est quand même… C'est simple, mais ça suffit pour le TSG 4059, moi, je trouve. Merci beaucoup pour ton partage, Sarah. Pas de problème. Hugo, c'est ce qui terminait ton point. Merci beaucoup du partage également. Donc, une mine d'or, ce fameux site de fête qui part de l'Université de Boulder au Colorado. Et sinon, le point B, c'est comme, je pense, la troisième fois que je le rappelle. C'est juste que France a fait un labo en électricité. Donc, il est quand même plus difficile à trouver dans le model. Je l'ai remis là encore au point 5B dans l'ordre du jour collaboratif. Point 6, je pense, Hugo. C'est toi. Je reprends la balle, en effet. Yes. Je lance la question. Ça fait longtemps, d'ailleurs, quand on a fait notre parcours SCG 4059, on travaille, nous, avec la collection RP. Je ne sais pas peut-être que ce FAD aussi font ça, mais ils proposaient des dissections puis, bien entendu, avec la quantité d'élèves qu'on a, on n'a pas investi dans l'achat d'œil ou de cœur ou de cervelet de mouton, mais j'ai été fouiller, moi, personnellement, sur YouTube pour essayer de trouver des vidéos qui sont représentatives des dissections. Puis, je me souviens très bien, moi, quand j'étais au secondaire, les parties de dissection, ça m'a vraiment marqué. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'aime beaucoup la bio. Je trouvais ça important que les étudiants puissent au moins voir. La TTP était moins d'accord. Elle me demandait si c'était vraiment pertinent. Puis, en voyant un peu les évaluations aussi en même temps, j'ai vu que c'était peut-être peut-être pas si pertinent que ça, mais très intéressant. Je lance la question, est-ce que vous les faites? Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Moi, personnellement, je ne les enlèverai pas. Je vais les laisser en démonstration. Bien entendu, c'est un petit peu facultatif dans notre parcours. Les étudiants ne sont pas obligés de regarder. Ils regardent s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Mais je voulais voir avec vous qu'est-ce que vous en pensez de ces idées-là de dissection. Je vais prendre ça pour un « c'est pas trop ». C'est correct. C'est correct. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des liens que j'ai trouvés. J'ai fouillé sur YouTube. Je n'ai pas fait de grandes recherches. Christian me dit que ce n'est pas nécessaire. Mais comme je disais, on a discuté, la TTP et moi. En effet, ça n'apporte pas tant que ça. Mais moi, c'est vraiment le côté, je me souviens très bien quand j'étais en secondaire 3 que j'ai disséqué un œil de bœuf. C'est à partir de là que j'ai commencé à triper bio. Vraiment. J'ai fait de la bio aussi au cégep. On a continué un peu, entre autres, tout ce qui est système respiratoire et tout ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je me suis dit si ça peut accrocher une personne qui trouve un intérêt, peut-être. Mais on les laisse en effet facultatif ces parties-là. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les liens que j'ai trouvés. J'ai fait une recherche sur YouTube. Ça se trouve quand même assez facilement. Mais voilà. Merci. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réactions parce qu'on ne donne pas beaucoup ces cours-là aussi. Je ne sais pas si c'est la même chose de votre côté, Edgar ou Sabin ou autre. On n'a pas beaucoup d'élèves. En plus, c'est super superficiel les concepts. C'est fou. C'est quasiment triste. Tu apprends les parties de l'œil. Mais c'est clair que ça serait intéressant. À mon avis, on n'en a aucun encore. Hey boy. Vous n'avez jamais donné le SCG à Victor, Marc-André? Non, on n'a aucun élève. C'est ça la plupart. Tantôt, je me suis rendu compte dans mon commentaire, ça a fait, ouais, effectivement, moi, je parle en fonction que nos élèves qui arrivent qui font des sciences, c'est tous des élèves du secteur jeune. On n'en a pas qui, on n'en a pas encore qui ont fait le pas de FBC à être obligés d'embarquer en FBD puis de faire leurs sciences. Souvent, ils vont soit retourner, ils vont soit aller faire on va dire des préalables pour un DEP qui fait en sorte qu'ils ne font pas nécessairement leurs sciences ou, je ne suis pas intense, un TDG, etc., etc. Donc, on n'en a pas qui ont passé les SCG. On va en avoir, on va finir par être surpris, mais là, pour l'instant, je touche du bois, on n'en a pas encore eu. C'est bon, je comprends, je tiens à souligner que l'école secondaire le boisait avec des taux de diplomation incroyables, donc ça explique aussi un peu pourquoi les élèves ont juste STE à faire. Reste, c'est réussi. Les règles ont changé, effectivement, les sections, ce n'est plus comme c'était. Même plusieurs écoles secondaires ont abandonné ça, mais bref, merci d'avoir amené le point, Hugo, puis d'y aller virtuel pour ceux qui font leur tente, ça reste très pertinent. Donc, point 6, c'est fait. Point 7, un point amené par Mme Plutier que je crois que j'ai vu ici. Oui, salut François, c'est ma collègue conseillère en orientation qui m'a questionné, elle a dit, elle a dit, est-ce qu'il y en a, est-ce que tu sais s'il y en a qui ont déjà reçu des élèves immigrants de niveau troisième secondaire, puis bon, qui ont eu à faire les SCG dans leur parcours. Là, je t'ai posé la question par courriel, tu me disais juste des élèves immigrants, mais ici, on en a eu au centre, je n'étais pas arrivée encore à Chibougamau, mais il y aurait eu des élèves qui ont fait les SCG déjà, je n'ai rien entendu de problématique comme telle, c'est très, très peu, s'il y a eu un élève, je pense que c'est beau. Là, c'est ça, on a des élèves immigrants dans un centre en périphérie, puis je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu avec des élèves immigrants, est-ce que ça a été difficile? Les élèves, dans notre cas, ils viennent de Madagascar, donc ils parlent déjà quand même français, mais on sait que des fois, même si les élèves immigrants parlent français, il y a des choses qui demeurent quand même complexes à comprendre, alors je pose la question, voir s'il y en a Est-ce qu'il y en a qui ont donné des cours SCG à des gens qui avaient zéro base en sciences, en fond, comment ça l'a été? C'est un peu ça la question. Christian? Oui, en fait, j'ai deux élèves actuellement dans cette situation-là, puis c'est des immigrants francophones, puis la difficulté que je vois surtout n'est pas tant au niveau des concepts, bien qu'ils ont quand même peut-être un plus gros choc, je dirais que les gens qui ont un parcours scolaire ici quand même qui ont fait leur primaire ici, minimalement, d'arriver en SCT, il y a quand même, il y a toujours un petit choc, mais je pense qu'il est peut-être un peu plus grand avec les gens qui arrivent, les gens immigrants qui ont commencé par le SCG qu'avec les autres. Moi, la difficulté que je vois surtout, c'est au niveau justement du français, les références culturelles, la précision dans les termes, les termes pourtant usuels comme la reconnaissance du pluriel dans une question, qu'est-ce que ça implique, la différence entre des termes comme dans une question, dans une réponse, tous, la plupart, des choses comme ça, on dirait qu'il y a un niveau de français qui n'est pas tout à fait exact, ce qui fait que les questions sont souvent interprétées différemment, puis des fois, on cherche une réponse très précise, puis les réponses sont plus floues un petit peu, puis pourtant, quand on discute avec, en tout cas du moins avec les élèves que j'ai, quand on discute avec, la compréhension est là, mais c'est dans la manière de l'exprimer qui fait qu'ils performent souvent moins bien en examen écrit que lorsqu'on discute. Fait que je sais pas, c'est une pointe d'iceberg que je crois avoir, sans doute, mais je pense qu'il y a une différence au niveau du français, je pense, qui leur joue des taux. J'ai un peu de difficulté à la cibler. Fait que si je comprends bien, c'est pas en lien avec les cours SCG tant que ça. Pas de temps, non. C'est plus par rapport à leur parcours scolaire tout court. Je pense, puis la compréhension du français, il y a un côté de référentiel, de référence culturelle. Je suis vraiment embêté. Fait qu'il y a pas de, t'sais, faut pas comme être sur le break ou faut pas comme avoir peur d'envoyer des élèves qui ont jamais fait de science en SCG. C'est ça, je comprends. Donc, je pense juste que c'est le niveau de français qui doit être quand même assez intéressant parce qu'on le sait, on arrive en science. C'est le domaine de la précision, de l'exactitude. Puis si le français, je pense que si le français, n'est pas suffisamment maîtrisé, ce volet-là peut peut-être leur jouer des tours. D'après ça, ça devient difficile de trouver qu'est-ce qui accroche. Mais comme je dis, c'est extrêmement préliminaire ce que je vois. pour un élève 100 % francophone qui n'a jamais fait de science, t'en as-tu déjà eu? Qu'il soit québécois ou autre, dans le sens qu'il arrive à SCG, c'est un petit choc, mais il est capable quand même de cheminer. Oui, j'en ai eu puis la problématique est différente. Généralement, quand ça accroche avec eux, c'est plus les concepts ou le rythme de travail. La mémorisation, des choses. Oui, ça ne semble pas être vraiment, je ne semble pas voir d'éléments de langage, tandis que je commence à le voir un petit peu chez certains élèves immigrants francophones. Il n'y auront pas plus de difficultés en SCG qu'en mathématiques secondaires à trois. Non, c'est sûr. En histoire secondaire à trois. Je pense pas. Oui, Sarah? Oui, excuse. Je ne suis pas complètement, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas au centre de difficultés, plus de difficultés en sciences, parce qu'il faut quand même reconnaître que le SCG 4059 appelle beaucoup à des concepts, des explications. Même les diagrammes, quand tu regardes le diagramme de l'œil, il y a des termes très importants à apprendre et le langage lié au SCG 4059 en demande beaucoup. Plus qu'en mathématiques où il y a quand même moins d'explications, il me semble. Mais je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu vraiment avec des immigrants plus de difficultés d'expliquer justement ces concepts. Surtout, pas le premier sur les ondes et autres, c'est relativement facile parce que ça reste très mathématique de montrer ces paramètres. Mais quand on en vient à l'explication des systèmes digestifs et nerveux, l'explication des pas, des sens, etc., je trouve que c'est un peu plus difficile pour eux. Mais je ne sais pas, je n'ai pas assez d'étudiants non plus. Tu en as sûrement beaucoup plus que moi. Donc, Christian, je n'ai vraiment pas, c'est juste un constat pour le moment. C'est embryonnaire mon constat aussi. comme je dis, je pense que ce n'est pas tant les concepts scientifiques ou les termes scientifiques qui leur posent le problème. C'est structurer une explication qui signifie exactement ce qu'ils veulent dire ou interpréter. Au niveau de la communication. C'est beaucoup plus ça. Ils se ramassent pénalisés à cause de ça et pourtant ils sont francophones. Oui. Alors qu'en maths, effectivement, il y a moins d'explications de huit lignes, on s'entend. dans les évaluations. Super. Je pense, Karine, ça fait un bon topo. Oui, je pense que je peux. Mais on a eu cette discussion-là à maths avec le critère un point qui disait évaluer oralement. Avec Martin Franckert nous a expliqué en cours d'apprentissage, il n'y a rien qui vous empêche d'évaluer oralement un élève. Christian, je pense que tu le fais quand tu demandes à l'élève ce que tu voulais dire par ça. C'est sûr qu'on ne peut pas le faire à l'examen final, mais en cours d'apprentissage, je pense que ce serait bien avec les élèves-là d'y aller oralement et d'y leur demander explique-moi ce que tu as fait et de revenir avec des termes qui sont plus précis avec eux. Je pense que si ça fonctionne en maths avec certains élèves, ça pourrait être la même chose en sciences. En fait, je l'ai fait avec une élève en question puis on regardait l'écrit puis même sans ça, j'ai eu un petit peu de résistance. Encore là, mon échantillonnage est très petit et l'élève me disait oui, mais c'est ça que j'ai dit, c'est ce que j'ai écrit et pas tout à fait. C'est un petit peu déstabilisant. Je comprends, je comprends tout à fait. C'est toujours un défi, toujours un défi. Mais tu sais, je reviens encore aux mots d'examens, mais c'est ça, les SCG sont assez abordables versus nos vieux SCT. C'est sûr que la réussite en tout cas de ce que j'ai entendu de ce que je vois autour de moi, la réussite en SCG est là malgré tout, malgré ces difficultés-là. parce qu'ils sont abordables. Mais bon, on ne peut pas répéter ça à chaque rencontre, même si on le fait pareil. OK, prochain point, le huit est fait. Rendez à notre dernier point, il reste dix minutes. Les laboratoires d'enseignement en simulation seraient-ce une possibilité dans un avenir proche? Je ne sais pas qui avait mis ce point à l'ordre du jour. Est-ce que c'est quelqu'un parmi vous? OK, alors, c'est ça, je voulais savoir la réflexion, est-ce que c'est un sujet de conversation avec vos supérieurs, si les labos virtuels en sciences, est-ce que ça va venir de plus en plus présent dans notre enseignement ou non? Question intéressante, on ne sait pas chimie physique ou les cours en particulier ici? Non, non, voir s'il y a une réflexion qui se fait dans nos centres pour peut-être s'en aller vers ça. On a une main levée de M. Blier, à toi la parole. Nous autres, on n'a pas fait de réflexion dans ce sens-là, mais pour avoir déjà fait la réflexion à utiliser des logiciels, mettons, en maths, parce que moi, je suis plus un mateux, qu'avoir à utiliser des logiciels en maths, il y a quand même beaucoup de réticences de la part des élèves, de beaucoup de freins de la part des élèves, de certains élèves et de certains profs, parce qu'au final, on se retrouve toujours à être évalué version papier à l'évaluation finale. Si on se met à faire toutes les, je ne dis pas toutes, mais si on se mettait à faire tous les laboratoires en virtuel, l'élève n'a jamais pris l'état d'utiliser une pipette pour vrai, etc. Donc, est-ce qu'on, de donner des laboratoires supplémentaires en virtuel, je pense que oui, c'est une bonne idée, de donner les laboratoires en virtuel, je me questionne, je me questionne pour être franc. OK. Surtout que sachant qu'il y a une bonne partie quand même qui est l'évaluation des techniques, ça se fait l'apprendre en virtuel, entre autres, en électricité, mais je pense qu'il faut le refaire après en pratique, fait qu'au final, on s'ouvre peut-être pas beaucoup de temps, mais peut-être quelques laboratoires ciblés pourraient être intéressants. On a une main, ça va? Il ne faut oublier non plus que l'élève va avoir un certain niveau de confiance rendu à l'examen, s'il fait toutes les choses en virtuel, jamais il ne va arriver avec le niveau de confiance qu'on veut en laboratoire, donc là, risque d'échouer justement la compétence 1.3. Ça va aussi jouer sur tous les autres, même au niveau des protocoles, s'il fait une version numérique, peu importe, il l'écrit, puis après ça, il arrive, il va devoir l'écrire à la main, il n'y aura pas, je ne pense pas qu'il va avoir la même autonomie rendue à l'examen. Oui, il y a peut-être des laboratoires ciblés qu'on peut faire en version numérique, ça, c'est réalisable, mais en physique, peut-être, en chimie, jamais, en techno, encore moins, il y avait trop de risques de se blesser, en tout cas, mais c'est sûr, c'est mon avis là-dessus. Merci, ça va bien. Alors, bien, dans le fond, je voulais faire un petit peu le tour, voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs, les beaux-fois, pour répondre à la demande qui m'a été posée. Merci. Bien, merci, Gert. Donc, peut-être quelques labos ici et là, mais personnellement, je n'irais pas plus loin que ça, je pense, comme mes collègues qui se sont exprimés. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions, des questions quiz ou des anecdotes croustillantes comme le 2 février 2022? Si tu additionnes toutes les deux, ça fait 10, 10 étant binaire, ça fait 2, bref. s'il n'y a pas d'autres... C'est un discours obscur de la force. Ça me manque juste mon T-shirt. mais à noter les prochaines rencontres, le 14 mars, 13h30, 3 mars, 13h30, 6 juin, 13h30. Donc, c'est écrit dans le document, c'est aussi dans le calendrier sur le site des après-cours FGA. Si vous pouvez y être, c'est toujours un plus. Plus on est de gens, plus on a une communauté riche de partage. Merci Marc-André qui effectuait un retour aujourd'hui aux après-cours après une longue absence de quelques mois. Je suis content de savoir que tu étais encore en vie. Et les autres, merci à tous d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada